Dieu a créé chaque être vivant avec l'appareil visuel adéquat. Les êtres humains ont des yeux merveilleux qui leur permettent de voir sur Terre. En revanche, sous l'eau, leur vision devient floue. Cela tient au fait que l'œil humain ne parvient pas à faire la mise au point sous l'eau. C'est pourquoi nous utilisons sous l'eau des lunettes de plongée qui bloquent de l'air autour de nos yeux. Sans ces lunettes, nous ne pouvons pas voir clairement sous l'eau. De la même manière, les êtres humains utilisent des appareils photos sophistiqués pour prendre des photos sous-marines. Les yeux des dauphins, comme ces appareils photos spéciaux, peuvent voir aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Dotés de lentilles élastiques qui s'élargissent et se rétractent, ils font la mise au point sous et hors de l'eau, ce qui est essentiel pour les dauphins. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand ils sont à la surface, les dauphins s'intéressent au mouvement des oiseaux autour d'eux car ils leur indiquent où sont les bancs de poissons. L'anatomie de l'œil du dauphin est telle qu'il est protégé de l'eau salée. Sous-titrage Société Radio-Canada L'œil du dauphin Chaque œil peut se concentrer sur un point différent en même temps. Ainsi, le dauphin peut d'un œil regarder la direction qu'il suit et d'un autre œil surveiller un danger, comme une escadrille de requins par exemple. Quand cela est nécessaire, le dauphin peut fermer un œil et laisser ainsi une partie de son cerveau dormir. Ensuite, il ferme l'autre œil afin de mettre au repos l'autre partie du cerveau. Le dauphin ne s'endort par conséquent jamais complètement, ce qui lui vaut d'être toujours à l'abri du danger. Ceux qui soutiennent la théorie de l'évolution affirment que tous les êtres vivants sur Terre, et donc tous les appareils parfaits dont ils sont dotés, sont nés du hasard. Si cela était le cas, cela voudrait dire que le sonar et l'appareil visuel du dauphin sont le résultat d'une coïncidence. L'évolution de l'évolution Avancer que le merveilleux sonar ou les yeux du dauphin, techniquement plus élaboré qu'un appareil photo basique, sont nés par hasard, est illogique. La sophistication du corps du dauphin nous montre une seule chose. Dieu a créé les dauphins et il leur a octroyé les qualités que nous leur connaissons. Sous-titrage Société Radio-Canada